... Furos opposant à la vaccination obligatoire, l'ancien pharmacien à la retraite, Serge Rader, est décédé d'un arrêt cardiaque le 22 mai, après avoir contracté le Covid-19. Selon sa famille, que nous avons pu joindre, il s'est envolé pour Saint-Martin, dans les Caraïbes, le 11 avril, pour faire un court remplacement dans un dispensaire. Là, il a développé les symptômes de Covid et a dû être transporté d'urgence en hélicoptère vers un hôpital de Guadeloupe où il a été admis aux soins intensifs puis intubé. Il a eu le coma pendant une semaine, puis il est resté un peu plus longtemps car il avait contracté une infection nosocomiale. Il est sorti guéri. Mais trois jours plus tard, il a fait un arrêt cardiaque, affaibli par cette infection, précise ses proches. Il n'est pas considéré comme une mort de Covid. Sur Internet, le web s'emballe, expliquant que le pharmacien de 68 ans est décédé du virus. C'est un tas de conneries, ce n'est absolument pas vrai, on ne va pas s'arrêter là, prévient sa famille. Avec Michel Rivasi et Marie-Odile Berthet-Lageffroy, Serge Horadère avait co-écrit un livre « Le raquette des laboratoires pharmaceutiques » en 2015. « A l'époque, il n'était pas un anti-vaccin, c'était quelqu'un de très spécialisé en pharmacie », explique ce dernier, ancien juge d'instruction. Il n'était pas timide pour dire certaines choses. « C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, même s'il avait une formation politique particulière », note Michel Rivasi, évoquant ses relations avec la droite. Le militant était en effet l'expert en drogue de Nicolas Dupont-Aignan, le chef du parti Debout la France. Serge Horadère, un partisan de traitement controversé tel que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, avaient appelé au boycott des vaccins anti-Covid, a-t-il déclaré, provoquant une vague de mort. « On fait vacciner la population générale pour quelques cas de Covid, c'est incroyable », a-t-il encore dit en avril. Le pharmacien était apparu dans le documentaire de conspiration à succès Hold Up, qui prétend révéler la face cachée de l'épidémie.